Alors, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on rencontre nul autre que la patineuse de vitesse et conférencière, Marianne Saint-Gelais. Hey, hello! Bon écoute tout le monde! Marianne Saint-Gelais, comment ça va? Hey, ça va tellement bien! Merci de m'inviter sur ton podcast. Ça me fait plaisir, t'en fais tellement que je peux pas t'inviter. C'est vrai que j'en ai fait quelques-uns, mais c'est tout le temps bel fun parce qu'on dirait que vous avez chacun votre angle. Fait que, tu sais, même si on dit des fois les mêmes choses, c'est certain, mais on dirait qu'on réussit quand même à les amener d'une façon différente. C'est ça qui est difficile, c'est ça qui est difficile d'un podcast, c'est assez de poser des différentes questions pour pas faire compétition avec d'autres. Puis là, j'ai un chien qui me tire, là. Billy, il est là! Billy, regarde tes biscuits! Ça, c'est différent! Allez! Parce que là, j'ai tout le temps ce chien-là. Billy Bob. Oh, attends, 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 attends. Regarde, Billy! Regarde! 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 Regarde, c'est Robin! Et voilà! Ouais, fait que là, lui, Robin, a-tu besoin d'un biscuit pour le faire des... Bon, là, il se demande qu'est-ce qui se passe, mais il pense que le chien est vraiment là. Ouais, puis Robin, là, les caméras, c'est pas ses préférés. On dirait que, à l'époque où je sors une caméra, il se cache. C'est quoi son plus grand défaut? Mon Dieu! Son plus grand défaut! Honnêtement, Robin, là, je pense que tout le monde pourrait partir avec. Tu sais, il est tellement... Tu sais, il est gentil, fait que c'est une qualité, mais tu sais, des fois, quand t'es trop gentil, tu vas comprendre ce que je veux dire. Ouais, ok, oui. Il va aller vers les gens vraiment facilement. Fait que, tu sais, ça serait facile pour quelqu'un de mal intentionné de juste le prendre dans ses bras puis de partir avec, là. Ça, c'est sûr. Puis sa plus grande qualité? Il est calme. Il est tellement, tellement calme. Fait que, tu sais, mettons, ma petite soeur a un bébé de six mois. Puis, tu sais, là, à la fois qu'il va voir le bébé, là, il se couche à côté de lui. Puis, fait qu'il est vraiment très doux et calme. C'est une belle qualité, ça. Il est-tu voleur, des fois? C'est un enfant unique, hein? On va dire ça de même. C'est un enfant unique. Puis, tu sais, dans ma famille, les gens n'ont pas de chien. Fait qu'il a été longtemps, longtemps le bébé, là. Fait que, tu sais, partager ses jouets, c'est difficile. OK. Même, tu sais, mettons, ma belle-sœur a un chien, maintenant. Puis là, il veut toujours prendre ses jouets à elle. OK. C'est pas à toi, tu sais. Fait qu'il ne vole pas nécessairement les jouets. Mais, tu sais, il veut toujours avoir le jouet de l'autre. OK. Il n'est pas comme Billy Bob. Il ne veut pas de l'attention en volant des affaires. Parce que, lui, Billy Bob nous a cassé au moins cinq manettes. Non, il ne m'a rien détruit dans ma maison. Ça, c'est une moyenne bonne chose. Il ne m'a jamais rien détruit. Mais, des fois, il peut être un peu tannant, là. Tu sais, on dirait qu'il veut tout posséder. Alors que, non, là, ça ne t'entretiens pas, garçon, là. Fait que... Ah, celui va te réveiller le matin aussi? Ah, non. Tu sais que, moi, maintenant, je fais de la radio. Alors, je me lève à quatre heures du matin. OK. Oui, c'est vrai. Alors, Robin, là, je te dirais que quand je me lève, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Fait qu'il reste dormir avec mon chum. OK, je vais ressortir ton oreille. Parce que, moi, tous les matins, il saute dessus pour me réveiller. C'est ça. C'est moi qui me disait. Ah oui, tu viens-tu avec moi? Il fait comme, non, non, t'es-tu folle. Il aime-tu ça, les chums? Mon chien déteste être en voiture. Ah, non? Il n'est pas, tu sais, il n'est pas malade. Il y a des chiens qui ont vraiment besoin de... Oui, oui. Mais Robin n'est pas malade. Mais, tu sais, mettons, on s'en va dans la voiture, là, il sait qu'on s'en va vers le char. Il va s'asseoir devant la porte d'entrée, puis il ne bougera pas. Fait que, tu sais, il faut que j'aille le chercher. Il faut que je le prenne dans mes bras. Il faut que je l'emmène dans l'auto. Tu sais, je n'ai pas le genre de chien qui est heureux quand j'ouvre la porte, là. J'aurais aimé ça qu'il saute dans l'auto par lui-même, là. C'est-tu plus parce qu'il sait qu'est-ce qui s'en vient? Moi, j'ai l'impression, Jérémy, que je l'ai peut-être traumatisé quand il était petit. Tu sais, là, je ne sais pas si ton chien, tu l'as pris chez un éleveur, là. Mais moi, il m'avait conseillé, justement, quand j'allais le chercher, d'aller avec quelqu'un. Fait que ça faisait que, mettons, la personne conduisait, puis moi, bien, j'étais avec mon chien sur moi pour le sécuriser en voiture. Mais comme à l'époque, bien, j'étais tout seul dans ce monde-là, bien, je me suis dit, sais-tu quoi, je m'en fous. Je suis une femme forte et autonome, alors j'y vais par moi-même. Fait que Robin a été ça à la banquette arrière pendant deux heures et demie. Fait que peut-être que je l'ai un peu traumatisé, tu comprends? Tout ce peu d'envie. Mais là, on a assez parlé de Robin et des chiens, là. Pour commencer, on le sait tous, Marianne, ou à moins que peut-être toi, tu ne le sais pas, mais avant, tu étais patineuse de vitesse. Comment c'est entré dans ta vie? C'est arrivé vraiment par hasard, le patin de vitesse. Pourquoi? Parce que, bien, c'est la voisine, en fait. Moi, je suis native du lac Saint-Jean. Bon, on connaît ton accent. Oui, c'est ça. Puis là, maintenant, depuis quelques semaines, je suis retournée chez nous. Fait que là, l'accent est vraiment bien ressorti, là. Mais c'est ça, fait que c'était par hasard. La voisine était comme la présidente du club à l'époque, à Saint-Félicien. Puis les autres, ils perdaient un peu de monde. Fait que c'était une espèce de recrutage qu'elle faisait. Elle faisait du porte-à-porte. OK. Puis nous, on est quatre enfants à la maison. Ouais, c'est vrai. Fait qu'on a essayé ça. Fait que ma plus vieille soeur, plus moi, on a commencé en 2000 à faire du patin. Puis éventuellement, les deux plus jeunes. Ah, 2000? Oui, oui, j'ai commencé, j'avais 10 ans. Fait qu'en 2000, là. OK. Ah, c'est pas du tout ce que je pensais. Je pensais que tu avais commencé vraiment plus jeune que ça. Bien, il y a beaucoup de gens aussi qui, justement, quand je vienissais, puis que je montrais un petit peu des qualités de patineuse, bien, les gens me disaient « Ah non, ça sera pas possible parce qu'elle a commencé trop vieille. » Parce que souvent, bien, c'est ça. En fait, c'est pas vrai, mais ce qu'on dit, c'est plus jeune, tu commences quelque chose, bien, meilleur tu vas être. Alors que c'est totalement faux, mais c'est un petit peu ça qui circulait à l'époque, là. Fait que oui, j'ai commencé à 10 ans. Puis complètement par hasard, mon sport. Ah oui, mais ça a été déjà comme les gros entraînements, déjà tu commençais déjà comme, tu sais, à faire tes régimes nutrition, tout ça, déjà à 10 ans ou c'était arrivé comme plus quand les Olympiques sont arrivés? Ça arrive plus tard, ça. Puis sais-tu quoi, c'est une bonne chose parce que, tu sais, quand t'es enfant, l'objectif, c'est de rester enfant, tu sais. Puis c'est vrai que, justement, quand tu vas atteindre le haut niveau, ce qui va faire en sorte que dans tes journées plus difficiles, tu sais, ce qui va faire en sorte que tu vas te lever, là, bien, c'est parce que, justement, t'as eu cette étincelle-là puis cette passion-là que t'as entretenue quand t'étais plus jeune, bien, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas y aller. Parce que, tu sais, si trop jeune, tu commences à carburer avec la performance, bien, moi, je pense que c'est un peu, tu sais, t'as jeté dans un gouffre parce que c'est pas ça qui fait en sorte que tu restes motivé, tu sais. Tu sais, c'est pas tant la performance, tu sais. Fait que c'est arrivé plus tard. C'était à quel âge ta première compétition? Écoute, j'ai-tu fait des compétitions? J'en ai peut-être fait l'année d'après, tu sais, peut-être j'avais 11 ans, mais tu sais, des compétitions vraiment régionales, là. Fait que je restais au sein de Saint-Jean. Puis tu sais, les compétitions plus importantes sont arrivées. Je devais avoir peut-être 15, 16 ans. Tu sais, que là, je faisais des compétitions plus, mettons, au niveau du Québec, là. Québec, tranquillement national. Mais sinon, au début, c'était régional, provincial, puis ça restait le même. Faut commencer à quelque part, ou? Bien, exactement. Puis sais-tu quoi? C'est, je pense, le parcours à faire, tu sais. Justement, tu sais, les gens, quand ils disent, t'as-tu l'impression d'avoir sauté des étapes, tu sais, peu importe ce que tu fais dans la vie, là. Bien, tu sais, dans le sport, je pense que, justement, de monter les échelles au niveau, tu sais, régional, provincial, tababla tranquillement, national, bien, je pense que c'est la bonne chose à faire. Parce que, tu sais, c'est vraiment des compétitions qui sont différentes, qui viennent avec aussi un stress différent, que si tu passes de l'un à l'autre trop rapidement, bien, on dirait qu'il y a comme quelque chose dans ta tête que tu n'as pas eu le temps d'intégrer. Fait que ça, je pense que je l'ai fait de la bonne façon. Bien, tout à fait. Mais là, si je ne me trompe pas, tu as fait tes premiers Jeux olympiques à Vancouver en 2010. Bien. Tu as gagné deux médailles d'argent, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu avais senti à ce moment-là que ça te donnait un espoir pour tes futurs olympiques, tes futures compétitions? Bien, c'est sûr que ça met un peu le vent dans les voiles. Tu sais, moi, quand je suis arrivée sur l'équipe nationale en 2007, on m'avait dit que mes meilleures années étaient en 2014. Dans le sens que, tu sais, quand on arrive sur un programme national, on juge avec, justement, le volume d'entraînement que tu as, les qualités, le travail à faire. Bien, on se dit, d'après moi, si elle, on l'entraîne comme il faut, elle devrait vraiment bien performer dans sept ans, tu sais, en 2014. Fait que quand les Jeux de Vancouver sont arrivés, bien, tu auras compris qu'ils sont arrivés un peu tôt dans mon processus selon mon programme national, tu comprends? Oui. Pour moi, c'est arrivé super bien, là. Mais c'est sûr que je suis comme arrivée plus tôt que prévu. Fait que, tu sais, quand tu reviens des Olympiques que tu n'étais pas supposé faire avec deux médailles, bien, c'est sûr que moi, j'avais le vent dans les voiles puis je me disais, je peux tout aller chercher pour les prochains, tu sais. Oui, c'est ça. Parce que je présume que tu ne t'y attendais pas de gagner une médaille à tes premières Olympiques. Bien, tout à fait, là. Tu sais, moi, j'avais tellement peu d'expérience internationale. Tu sais, je commençais, là, dans… Ça faisait peut-être un an que je faisais des Coupes du monde. OK. Fait que ce n'était pas régulier. Tu sais, j'avais fait des podiums, c'est vrai, mais tu sais, pas assez pour dire, mon Dieu, je suis capable d'avoir une médaille, tu sais. On avait très, très… Beaucoup d'espoir, par contre, avec le relais, là, tu sais, l'épreuve qu'on a en équipe. Ça, le Canada a toujours été une puissance. Fait qu'on savait que s'il n'y arrivait rien de majeur, bien, on était capable de se faufiler sur le podium, là. Mais tu sais, tant ou tant que ce n'est pas fait, bien, tu sais, on ne peut pas le dire, tu sais. Bien non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que oui, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de confiance, j'ai envie de dire. Mais tu sais, la confiance, ce n'est pas juste ça que ça prend dans le sport. Bien non. Il y a toutes les affaires que ça prend. Puis moi, bien, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses après ces Jeux-là, là. Oui, parce qu'après ça, je pense que tu as gagné une autre médaille d'argent à Sochi en 2014. Mais par contre, en 2018, tu as annoncé ta retraite. Est-ce que le choix a été difficile ou tu sentais déjà que c'était le temps un peu? C'était le temps pour moi. Tu sais, après les Jeux de Sochi, comme tu disais, en 2014, je savais qu'il allait me rester un dernier quatre ans. J'avais envie, j'aimais encore patiner, mais j'avais de la misère à me projeter encore vraiment loin. Tu sais, fait que je me disais, je pense que les Jeux de la Corée à Pyeongchang en 2018 semblaient pour moi une bonne option pour me sortir après du sport parce que, bon, ça serait mes troisièmes Jeux. Tu sais, je vais avoir l'impression d'avoir fait le tour de mon sport. Tu sais, à un moment donné, c'est bien le fun de gagner des médailles puis voyager dans le monde. Mais tu sais, il y a d'autres choses aussi à faire après ça. Fait que je suis un peu rendue là dans ma vie, je te dirais. Puis tu sais, c'est un luxe dans le sport de pouvoir sortir puis prendre la décision par soi-même de s'en aller d'un sport parce que, tu sais, on le sait avec les blessures. Mais aussi, j'aurais pu me faire battre là puis j'aurais pu ne pas faire la cote puis finalement partir de mon sport parce que je n'étais plus dans la game, tu comprends. Puis ça, bien, ça fait mal. Puis c'est une autre sorte de processus puis c'est une autre sorte de deuil aussi à processer, j'ai envie de dire. Fait que j'ai eu cette chance-là de moi pouvoir dire, sais-tu quoi, je vais m'en aller de mon sport puis je pense que j'ai fait le tour. Oui, puis, tu sais, sans trop tout mentionner parce qu'après ta retraite, tu as eu, si je ne veux pas, une période plus sombre. Qu'est-ce qui t'a permis et aidé de passer à travers cette période? Bien, la première chose, je pense, dans tout tracas qu'on a, tu sais, peu importe le volet, je pense que l'important, c'est d'en parler puis de le ventiler. Tu sais, moi, j'avais l'impression pendant vraiment un long moment que les gens ne pouvaient pas comprendre ce que je vivais. Fait que je me suis beaucoup isolée. Tu sais, je me disais, on ne comprend pas vraiment. Alors que c'est vrai que les gens ne peuvent pas comprendre exactement ce que je ressens par rapport au sport, mais peuvent le vivre dans d'autres sphères de leur vie. Tu sais, il reste qu'en bout de ligne, un deuil, ça reste un deuil. Peu importe ton deuil, c'est quoi, bien, ça reste la même affaire. Tu sais, fait que quand j'ai commencé à parler de comment je me sentais puis à comment, justement, ça se passait dans ma tête, bien, ça m'a beaucoup aidée. Puis j'ai intégré aussi un groupe qui s'appelle la Maison des champions. Oui, bien, c'est-tu un peu ça qu'on voyait dans le virage un peu? Exactement. Ça, c'est mon histoire à moi, ça. Oui, c'est ça. Ce groupe-là existe pour vrai. Puis c'est des anciens athlètes aussi qui sont retraités, qui ont passé par là. C'est aussi des athlètes, c'est un beau mélange. Il y a des athlètes qui sont retraités depuis plusieurs années, des gens comme moi qui étaient très récents. Puis il y avait aussi des athlètes qui pensaient peut-être à la retraite. Fait que c'est un beau mélange de personnes avec des perspectives complètement différentes. Puis on dirait que ça m'a permis de me livrer parce que j'avais vraiment l'impression que je pouvais y aller de cœur joie là-dedans parce que c'est des gens qui vivaient la même chose que moi. Puis ça, ça m'a vraiment, vraiment aidée. J'ai été un an dans ce programme-là avec ces gens-là. Encore maintenant, c'est pas rare que je les appelle, qu'on fait des meetings Zoom parce que des fois, on a toujours besoin de parler, de ventiler de quelque chose. Ça reste dans mon ADN d'être athlète. Puis ça se peut que des fois, ça me trigger, je le dis en anglais, mais que ça vient de me perturber d'une certaine façon. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir encore être en contact avec ce groupe-là. Je pense que c'est un peu à ça que ça sert aussi les thérapies. Puis en quelque part, ce que j'ai déjà entendu dire, vu que toi, tu étais une athlète olympique, puis des fois, des fois, tu savais que tu fasses beaucoup d'entraînement, puis des fois, ça devient un peu naturel pour toi de t'entraîner à tous les jours, même si tu veux essayer de t'en éloigner. Est-ce que ça t'arrive encore de faire des... Ou est-ce que tu étais capable un peu de réduire tes entraînements comparé à dans ce temps-là? C'est vraiment moins pire. C'est vraiment moins pire. Mais tu sais, tu l'as dit, la première année, on dirait que pour moi, c'était difficile. On veut tellement, on dirait garder le même rythme alors que c'est impossible. Mais non. Je m'entraînais du 35 heures semaine. C'était ma job de m'entraîner. Oui, c'est sûr. On ne peut plus faire le même rythme d'entraînement. Ça, c'est certain. Mais finalement, pour te rendre compte avec le temps que, mettons, personnellement, moi, je bougeais pour ma santé mentale. Je ne bougeais pas pour ma shape. Je ne bougeais plus. Ce n'était plus ça, l'objectif, d'être bonne sur la glace. Je bougeais parce que j'ai tellement d'énergie que ça me faisait vraiment du bien de prendre mes running shoes puis d'aller courir ou de prendre mon vélo puis d'aller me perdre puis d'aller découvrir, je ne sais pas, la ville de Laval en vélo. C'était vraiment, vraiment ça. Fait qu'éventuellement, ça s'est transformé. Mais je te dirais, par exemple, que je n'ai pas vraiment fait de compétition. En fait, je n'ai pas retouché à la compétition depuis que j'ai pris ma retraite. Mais non, ça doit se faire un peu du bien un peu. Oui, ça fait du bien, mais c'est surtout que c'est tellement quelque chose de proche de moi que j'ai l'impression que si, maintenant, je commence à faire quelque chose de trop intense, ça va être trop facile de complètement chifter de l'autre bord, tu comprends? Puis le genre de faire intense. C'est comme, tu es une personne comme moi qui est très routinée, mettons, ton exemple, quand la COVID est arrivée, ce qui avait été difficile pour moi, c'était de quasiment ne plus aller au cinéma parce que moi, je suis un gars qui va quasiment à trois semaines. Fait que là, c'était difficile pour moi de m'adapter à cette nouvelle situation-là parce que pour moi, c'était comme la façon de me sortir de ma personne un peu, de relaxer, partager ma passion avec du monde. Fait que c'est ça, parce que la COVID, c'est sûr que ça a comme un peu chamboulé la routine à tout le monde pis c'est sûr. Fait que ça, je te dis, comme tu dis, ça fait partie de ton sens, toi qui t'entraînais tout le temps. Fait que moi, ça m'a pris du temps à m'adapter avant d'accepter de moins aller au cinéma. Exact. Mais tu l'as bien dit quand je disais qu'on avait l'impression des fois que les gens ne pouvaient pas comprendre ce qu'on vit. Mais finalement, tu l'as dit, changer, le changement, en fait, c'est... Tout le monde va passer par un espèce de changement une fois dans sa vie. Puis là, tu l'as dit, la COVID a provoqué plusieurs changements. Fait que c'est pour ça que justement, des fois, on se retrouvait dans des situations où on faisait, OK, là, je confrontais à quelque chose que je pensais jamais vivre ou que j'ai jamais vécu. Non, c'est ça. On s'est beaucoup retrouvés, je pense, les gens en général là-dedans. Fait que t'as raison, t'as raison, on vit tous, on va tous vivre des changements. Peu importe si je suis allée aux Olympiques ou non, je pense qu'on est capable entre nous de s'aider parce que finalement, les émotions qu'on vit restent sensiblement les mêmes. Bien, c'est sûr qu'il a juste fallu d'essayer de m'adapter à une autre façon. Moi, j'avais comme le travail, j'avais ajusté. Je pouvais faire moins de projets. Fait que c'est... Bien, tu sais, au moins, on a s'adapté puis une fois que c'est revenu, bien, tu sais, on a comme senti un espoir un peu. Oui, puis t'as trouvé ta stabilité dans d'autres choses. Oui, c'est ça. Tu l'as dit, tu sais, souvent, on a besoin justement d'avoir une espèce de cadre puis de routine autour de nous. C'est ce qui fait en sorte qu'on n'angoisse pas où on est moins anxieux, je vais dire ça comme ça. Non, mais c'est exactement les bons mots. Bien, c'est ça. Fait que, tu sais, le fait de justement aller trouver sa stabilité dans d'autres choses puis tu l'as bien dit. Fait que, tu sais, par exemple, bien, toi, tu t'es trouvé, tu t'es réinventé ou tu t'es juste... Tu as pris le temps de te poser la question en disant, OK, qu'est-ce qui me... Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que je me sens bien? Puis là, bien, c'est là-dessus que tu as tapé sur le clou. Bien, c'est un peu la même chose pour nous autres. Moi, le sport, je ne peux pas enlever ça de ma vie, c'est impossible. Mais par exemple, je peux l'utiliser d'une autre façon. Non, ça, puis parfois, quand tu as écrit ton autobiographie en novembre 2020, est-ce que ça t'a un peu... De la façon de ce qu'on se parle depuis tantôt, est-ce que ça t'a un peu permis... Est-ce que ça t'a un peu servi de thérapie un peu? Ah, tu as vraiment... Tu l'as vraiment bien dit, c'est drôle, mais c'est vraiment ça. C'est vrai que ça fait du bien. Bien oui, écrire, ça fait toujours du bien écrire, qu'est-ce qu'on reçoit. Puis tu l'as vu... Tu sais, moi, j'écrivais beaucoup, ma dernière année, justement, avant de prendre ma retraite, j'ai beaucoup écrit parce qu'on dirait que je me disais... On dirait que je n'ai pas tant laissé de marque. Je ne me suis pas laissé de marque, on dirait. Fait que j'écrivais beaucoup des choses, juste des pensées que j'avais. Puis quand justement est arrivée l'idée de la biographie, bien, ce n'est pas moi qui l'ai écrite, c'est « Rose un peu automne, t'es morin ». Ah oui, c'est vrai. Mais on l'a travaillé ensemble. On faisait des zooms à toutes les semaines où je lui parlais de toutes mes affaires. Puis toutes les... Je ne sais pas si tu as vu la bio, mais il y a des phrases en bas de page. Ça, c'est moi. C'est du tel quel moi qui... Soit qu'il l'avait écrit ou qu'il avait dit « Ah, tu mettraes ça à la frein, ça va faire de même. » Fait que c'est ça. Mais oui, c'est thérapeutique de justement passer par les différentes sphères de ma vie. Certains moments aussi qui pour moi étaient encore un peu... J'avais l'impression que j'avais encore besoin de le ventiler puis d'en parler. Puis le fait d'ajouter aussi des membres de ma famille là-dedans. Les membres de ma famille vont parler dans la bio. Oui, parce que ta famille est en quelque part c'est un peu eux qui t'ont soutenu toute ta vie puis ils sont importants en quelque part. Bien oui, puis ça fait du bien. Ça me faisait du bien de lire leurs propos parce qu'on dirait qu'il y avait des idées que moi je m'étais faites dans ma tête. Puis là, de les lire à travers la biographie, ça m'avait un petit peu concrétisé qu'est-ce que je pensais donc ça me faisait du bien ou au contraire ils venaient complètement réfuter qu'est-ce que moi je pensais. Fait qu'on dirait que ça aussi ça me faisait bien me sentir. Fait que oui, ça a été vraiment thérapeutique ce processus-là avec Rosemary. Mais pensez aussi tes parents, je présume que ta famille t'ont beaucoup soutenu à travers cette phase-là parce qu'il ne faut pas oublier que nos parents sont toujours là pour nous puis c'est comme un peu eux nos vrais psychologues en quelque part. Bien oui, puis ça a été dur pour eux, mes parents mais aussi mes soeurs, mon frère parce que moi je suis une personne qui se livre beaucoup. Je n'ai pas de bulles, je n'ai pas de barrières, je suis authentique à moi-même. Fait que tu sais, je n'ai jamais eu de la misère à me livrer. Bien c'est bien ça. Oui, à dire comment je me ressentais, je me sentais mais pendant cette période-là, tu vois là, j'étais complètement à l'inverse. J'étais fermée, renfermée sur moi-même. J'avais un petit peu tourné le dos à ces gens-là parce que justement je me disais qu'ils ne comprenaient pas ma situation. Fait que pour mes parents, pour mes sœurs, ça a été difficile. On a toujours été super serrés. Ils ont toujours été là comme tu dis, dans mes bons puis dans mes mauvais moments. Puis là, il y avait l'impression qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi parce qu'ils ont trouvé ça bien bien dur. Puis en plus, j'étais à Montréal, eux autres sont tous au-delà. Fait que oui, ça a été difficile comme période puis je pense que ma mère, elle a tourné dans son lit une couple de nuits parce qu'elle se demandait comment elle allait sa fille. Mais finalement, ça revient tout ça. Mais oui, ils ont été là. ils n'ont pas été insistants puis quand j'ai eu envie puis que je me sentais prête à leur parler, tout ça, bien j'ai été là puis on a parlé. Oui, puis maintenant que tu donnes des conférences, comment tu trouves ça de partager ton parcours avec tous les gens que tu as la chance d'en parler? C'est fascinant de partager son histoire puis ce que je trouve c'est qu'on est tellement d'athlètes, on est tellement d'individus à avoir de belles histoires à raconter là. Mais je trouve que chacun la raconte d'une façon différente puis chacun, on a toujours quelque chose à aller tirer de chaque chose. Puis ce qui arrive avec le discours souvent des athlètes, c'est parce qu'on a l'impression qu'on est des gens qui sont inatteignables. Fait que si, mettons, je vais parler avec des gens, les gens ont tendance à me dire, oui, mais toi, tu étais exceptionnel. Oui, mais j'étais exceptionnel quand tu m'as vu à TV. Tu as raison, j'ai excellé dans mon sport, mais j'ai commencé en bas de l'échelle comme tout le monde. Puis mon histoire que j'ai construite puis que j'ai commencé à 10 ans, c'est pas du tout ce que tu vois en ce moment. On dirait que pour moi, c'est une façon de justement allumer des lanternes puis allumer des étincelles parce que c'est faux de dire qu'on est exceptionnel. On a commencé en quelque part, nous aussi. Puis on peut être exceptionnel dans n'importe quoi. Je raconte mon histoire de petite fille qui n'a jamais voulu aller aux Olympiques. Moi, je n'ai jamais rêvé de ça, les Jeux, de petite fille qui avait beaucoup d'énergie, qui faisait les choses à sa façon, mais qui a eu des alliés dans son parcours. Puis je nomme entre autres mes parents, je nomme les gens autour de moi qui n'ont jamais voulu me rentrer dans un moule, qui ont fait exploiter l'énergie que j'avais qui était pour eux positive. Ça fait que c'est ça, je trouve ça fascinant de pouvoir le faire. C'est une belle vitrine qu'on a, c'est une belle vitrine que j'ai de pouvoir raconter mon parcours puis j'espère que ça va parler à des gens parce que moi, j'ai l'impression que mon histoire n'a rien à voir avec celle qu'on peut entendre parfois justement des grands athlètes qui ont tout le temps rêvé de ça. Oui, c'est ça. Oui, parce que là, je présume, ce n'est pas un regret pour toi d'avoir fait les Olympiques. Pas en tout. Pas en tout, pas en tout. Mais c'est sûr pour venir de les Olympiques, tes premiers Jeux aux Olympiques, tu étais recrue puis là, à la fin, tu étais plus vétérane. Qu'est-ce que tu... lequel là-dedans était le plus inspirant pour toi? Ben tu sais, les premiers Jeux, ça reste des premiers. Moi, je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe aussi à Vancouver. On ne savait pas vraiment qui j'étais. Comme je te disais tantôt, je n'avais pas vraiment d'expérience. Donc, tu sais, mon curriculum vitae était assez vide. Ça a été pour moi une expérience enrichissante, mais aussi de découverte parce que c'était une première pour moi. Autre les médailles, les résultats, c'est sûr que c'était super, mais outre tout ça, je suis arrivée à des Olympiques avec une tête complètement vide. Tu sais, je n'avais pas d'attente, je n'avais pas de pression de moi-même, pas de pression de personne. Ça a vraiment été une expérience unique. Puis après ça, les Jeux qu'on suivit ont tous été différents à leur façon, mais il y avait quelque chose de plus que je n'avais pas à Vancouver. Puis quand je regarde mon parcours olympique, j'ai vraiment l'impression que mes trois jours ont été en fait un espèce, tu sais, le stade de la croissance humaine. C'est-à-dire que, bon, Vancouver, j'étais un enfant, Sochi, j'étais un ado, puis Pyeongchang, j'étais un adulte. Exact. L'évolution. Exactement, l'évolution des phases. Je ne regrette absolument rien. Oui, ça a été plus dur pour moi à Sochi, par exemple, en 2014, mais parce que c'est moi qui avais fait ces choix-là. J'ai mal géré mon processus olympique, j'ai mal géré ce qui s'en venait, mais ça, ça s'apprend. Puis dans la vie, ça en prend des moins bons coups pour après ça, se regarder dans le miroir puis faire, bien, tu sais, sais-tu quoi? Ce ne sont peut-être pas les bonnes choses qu'on a faites. Tu as deux choix. Tu continues de même en sachant très bien que ça ne va pas se faire ou tu changes. Le changement, ça fait peur, le changement, ça fait mal. Non, fait que oui, je ne regrette absolument rien. Je suis contente du processus que j'ai eu. J'ai eu la chance de participer à trois Jeux, de rencontrer des gens extraordinaires, de visiter des pays extraordinaires. Puis ça m'a surtout forgée parce que le sport, c'est une belle école de vie. Quel pays t'as plus aimé visiter? Moi, j'ai adoré l'Italie. L'Italie, c'est... Écoute, moi, je suis allée dans un petit village qui s'appelle Bormio. OK. Bormio, c'est vraiment comme si, là, c'est dans le creux des montagnes. Fait que quand, mettons, tu marches, t'as les grosses montagnes, mais c'est pas des montagnes, genre, le Mont-Tremblant, c'est des montagnes, des monts, c'est fascinant. Puis c'est tellement petit comme village qu'il n'y a pas de grands hôtels. Fait que, mettons, nous, on dormait dans des bed and breakfasts. Le Canada dormait dans ce bed and breakfast-là, les États-Unis dans lui. Fait qu'on partageait avec personne d'autre que notre pays parce que c'est trop petit, tu sais. Fait que pendant une semaine, vraiment, le patinage de vitesse a monopolisé ce village-là, mais c'était tellement magnifique, on mangeait bien. Tu sais, juste le paysage. je suis une fille d'extérieur puis justement de nature. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment tombé dans mes cordes. Ouais, c'est beau l'Italie, c'est beau. Mais là, on parle d'entre vous, tu as maintenant réaménagé au Saguenay parce que tu as été 15 ans à Montréal. Puis là, de ce que je comprends, est-ce que tu te sens déjà chez toi? Ah oui. Tu sais, quand j'ai quitté mon Lac-Saint-Jean à 17 ans, j'ai tout le temps su que j'allais revenir. Je ne savais pas quand, tu sais, je ne savais pas quand ça allait se passer. Tu sais, moi, c'est un gros pile ou face que j'ai fait quand j'avais 17 ans en disant, je vais aller vivre dans ma passion. Est-ce que ça va marcher ou ça ne marchera pas? Je ne le sais pas, tu sais. Fait que finalement, 15 ans plus tard, j'ai décidé que je revenais en région. J'avais fait un, j'avais pris ma retraite. Ça fait 4 ans déjà que je suis retraitée. Mais tu sais, à Montréal, j'avais encore beaucoup d'opportunités puis je trouvais que c'était important que je puisse justement bien vivre ça pour rien regretter. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup profité des belles opportunités que j'avais. Mais à un moment donné, bien tu sais, je me suis dit là, je m'ennuie de ma gang, je m'ennuie des gens autour de moi. Puis moi, qu'est-ce que je veux aussi? Tu sais, je veux dire, on dirait qu'il y avait comme des étapes de ma vie que je n'étais pas capable d'avancer, c'est-à-dire avoir une famille, ce n'est pas le contexte dans lequel j'ai été élevée puis je ne me voyais pas élever ma famille à Montréal, tu sais. Fait qu'on dirait que je me ralentissais aussi un peu dans tout ça. Puis, fait que la décision est prise. J'ai décidé que je retournais chez nous, Saguenay. Fait que... Oui, puis tu as retrouvé ton accent. J'ai retrouvé mon accent, j'ai retrouvé ma famille puis tu sais, quand tu disais que tu te sens toucher avec vous, bien tu sais, j'ai l'impression que c'est des racines qui n'ont jamais été loin. Je les ai coupées, les racines là. Mais tu sais, quand je suis rentrée ici, ce n'est pas long qu'ils ont repris terre puis oui, je me sens vraiment bien. Je présume que la question est assez évidente. Je présume que tu ne t'ennuies pas de Montréal. Bien là, l'affaire, c'est que tu sais, moi dans le fond, j'ai déménagé à la fin août puis tu sais, depuis, tu sais, j'avais des contrats que je devais honorer au moins jusqu'au mois de décembre. Fait que je te dirais que je suis pratiquement à Montréal une fois aux deux semaines ou en tout cas aux trois semaines. Fait que je fais beaucoup d'aller-retour en ce moment parce que justement, j'avais des choses à faire. Mais pour l'instant, je ne m'ennuie pas du tout de Montréal. Puis tu sais, c'est une ville que je ne déteste pas. C'est ça qui arrive. Je ne suis pas partie parce que je n'étais pas bien ou je n'aimais pas ça. Je suis vraiment partie parce que j'avais envie de prioriser autre chose dans ma vie. Mais tu sais, je suis toujours contente. Mes amis sont à Montréal. L'aréna Maurice-Lechard est à Montréal qui est ma deuxième maison. Fait que tu sais, je suis toujours très, très contente de retourner à Montréal en ce moment. Peut-être que ça viendra quand je n'aurai plus besoin d'y retourner, peut-être dans les prochaines années. Peut-être que là, ça va me manquer un petit peu, mais je vais toujours avoir un petit pied à terre chez quelqu'un parce qu'on se fait des amis en 15 ans. Ben oui. Surtout, si tu fais la radio à Montréal, comment tu trouves ça maintenant faire de la radio? Écoute, j'aime tellement ça. Je travaille au Saguenay maintenant. La radio que je fais est au Saguenay. OK. Ben oui, c'est ça. Moi, dans le fond, quand j'ai déménagé, je ne savais pas en tout où je m'en allais. Puis, il y a un nouveau poste de radio qui est ouvert ici. Une station rythme qu'on a à Montréal puis on a à Québec aussi. Fait que la station ouverte. maintenant, je travaille le matin. Je travaille très tôt le matin. On est à 5h30 en Ambre jusqu'à 8h30. Puis, mais j'adore ça. C'est vraiment, j'ai vraiment l'impression que j'ai décalé mon horaire un peu. Tu comprendras que quand tu te lèves à 4h, ben, tu sais, quand il est rendu 4h l'après-midi, 5h, ta journée est pas mal faite. Mais j'essaie de vivre quand même parce que je ne veux pas non plus me priver de tout. Fait que souvent, je me couche autour de 9h. Oui, c'est une bonne affaire. Ça fonctionne très bien, je te dirais. Je ne suis pas extrêmement fatiguée puis je ne suis pas en train de me demander pourquoi je fais ça. Mais j'aime la radio. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que même si on est à distance avec les gens puis qu'ils ne nous voient pas, on a une connexion vraiment forte. Les gens, ils nous suivent, ont envie d'écouter qu'est-ce qu'on a à dire. Fait que je trouve ça vraiment fascinant de pouvoir justement partager d'autres choses puis d'être un petit peu plus générale. C'est sûr que je ne parle pas de moi à la radio, on est vraiment général, on raconte des trucs, c'est sûr. Mais on a aussi le devoir d'informer puis d'accompagner les gens dans leur réveil. Fait que ça, ça me fait bien plaisir. Mais maintenant que tu coaches, tu trouves ça comment? Est-ce que tu te sens un peu que tu revis ton parcours? Tu vois dans certaines personnes ton parcours? Quand tu coaches? J'ai tellement aimé ça, coaché, parce que là, j'ai pris une pause de coaching avec le fait que je suis à la radio, mais tu as raison, j'ai coaché pendant deux ans. Puis quand j'ai déménagé en fait au mois d'août, bien là, j'ai dû arrêter parce que je coachais des gens de Montréal. Puis je me suis fait approcher ici à Chicoutimi pour pouvoir justement continuer avec à peu près la même tranche d'âge de jeune. Mais là, je voulais me laisser le temps de m'habituer à mon nouveau rythme de radio de matin puis de tout ça. Je ne dis pas non à ce qui pourrait arriver, mais c'était tellement bien de pouvoir justement être de l'autre côté. Moi, je connais tellement mon sport, mais avec mes yeux d'athlète, je connaissais moins mon sport avec des yeux d'entraîneur ou des yeux de supérieur, dans le fond. Oui, tu en apprends plus, dans le fond. Mais c'est tellement, je veux dire, j'ai tellement aimé la chimie avec les jeunes. Je reste une bonne patineuse, je reste une bonne, je veux dire, je connais mon sport, je suis capable de leur enseigner des choses puis de leur partager, tout ça. Ça, c'est sûr, c'est immanquable. Mais au-delà de tout ça, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le lien que j'avais avec ces jeunes-là. Au quotidien, j'étais beaucoup plus une grande soeur, beaucoup plus une mère qu'une entraîneur. C'est un lien que je voulais développer avec mes jeunes parce que je voulais qu'ils soient capables de nous partager n'importe quoi. Je travaillais avec des jeunes qui avaient entre 15 et 19 ans. Ça fait qu'on s'entend que c'est des adolescents et à cet âge-là, ils vivent pas mal plus que, je veux dire, il y a bien des affaires qui sont plus importantes que la performance dans le sport. C'est des gros choix de vie, par exemple, par rapport à leurs études, par rapport aussi, ils vont vivre des petites peines d'amour, ils vont rencontrer des gens, ils vont chercher aussi à s'identifier personnellement. C'est un gros processus, à cet âge-là où, justement, ils vont se connaître. Moi, je me sentais vraiment privilégiée de faire partie de leur vie pour justement les accompagner d'un côté ou de l'autre. Cette relation-là que j'ai développée avec ces jeunes-là, elle va rester à jamais parce que je suis allée les voir la semaine passée. On partage encore quelque chose de bien fort. Ils sont toujours bien contents, ils me racontent leur vie. Tout le temps, ils ont mille histoires à me raconter. C'est sûr. Je trouve ça fascinant. Comme je te dis, au-delà du rôle de supérieure que je pouvais avoir avec eux, c'est vraiment celui d'accompagnatrice que je trouvais le plus valorisant. Oui, parce que t'as aussi aidé dans les entraînements pour la série « Virage » aussi. Exact. Comment tu as trouvé pour voir un peu ta semi-biographie jouer à la télé? En fait, je trouve ça super cool premièrement qu'on voit du patinage de vitesse à l'écran. Je l'ai vraiment pris du bon côté. C'est sûr qu'il y avait certains détails de ma vie que je ne voulais pas nécessairement qu'on expose. Mais en même temps, je veux dire... C'est ta vie privée en fait tout. C'est ma vie privée, mais c'est surtout qu'il n'y a rien mettons que tu ne peux pas trouver sur moi. Tu comprends? On a tellement fait d'entrevues. J'ai tellement fait d'entrevues quand j'étais athlète par rapport à non seulement à moi mais ma vie privée avec la biographie qui était sortie aussi que même si je n'avais pas été impliquée dans le processus, ces gens-là auraient pu quand même créer une série en s'inspirant de ma vie sans me parler. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends par ton biographie genre non autorisée, on dit. Exact. Moi, je trouvais ça encore plus pertinent d'être dans le processus parce que justement, je me disais je pense que que je sois là ou non, ils vont quand même le faire. Je vais être là. Je vais pouvoir peut-être mettre certaines barrières à certains endroits. Chose que je n'ai pas vraiment eu besoin de faire je te dirais parce que l'objectif ce n'était pas de raconter ma vie avec le volet sentimental. C'était vraiment de justement mettre en lumière cette transition-là que les athlètes peuvent vivre. C'est de plonger les gens dans le contexte de qu'est-ce que c'est vraiment en termes d'intensité de faire du sport puis après ça de montrer cette coupure-là qu'est-ce qui se passe après quand justement ils ne sont plus dans le monde du sport. Ça, c'était hyper pertinent. J'ai aimé ça d'accompagner justement les acteurs parce que j'ai dû lui donner des cours de patin. J'ai dû aussi les faire plonger dans cet univers-là du sport. J'étais aussi sur le tournage. Tout ce qui a passé à la télé à l'aréna Maurice-Richard, moi, j'étais derrière la caméra avec la réalisatrice et je faisais non, ça ne marche pas. Ce n'est pas assez réaliste. J'étais super flattée de leur confiance, super honorée qu'on puisse voir du patin à l'écran. Ça ne fait pas le point de vue d'une vraie athlète de patinage de vitesse en quelque part. Ça prenait ça. C'est comme n'importe quoi. N'importe quel, si on monte par exemple, je ne le sais pas, comme là on voit les émissions Stats à la télé, on plonge dans le monde de la médecine, ça prend des médecins qui sont là sur les plateaux de tournage pour justement dire ça ne se manipule pas comme ça, ce instrument-là. Ou si on veut vraiment que les choses aient de l'air vraies, ça prend des gens qui baignent là-dedans au quotidien. Tout à fait. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de dramatisation en virage, parce que la différence c'est que ton père est encore en vie comparé à elle, que son père était en phase terminale. C'est sûr que... Parce que je pense que ça a aussi été inspiré d'autres athlètes aussi. Oui, oui, c'est ça. Ça reste une série dramatique. Oui, parce que là il va y avoir une nouvelle saison. C'est ça. Mon histoire n'était pas assez tragique pour que ça soit complètement inspiré de la mienne. Puis en même temps, ça prenait aussi un volet fictif parce qu'on ne peut pas juste s'attacher à une personne. Tu l'as dit, l'idée de base de la patineuse qui prend sa retraite, c'est tout à fait moi. Par la suite, tout ce qu'elle traverse personnellement, ça, ce n'est pas tout le temps moi. Il y a des choses qui appartiennent à d'autres athlètes comme tu l'as dit. Puis il y a des choses qui ont été complètement inventées. Puis ça prend ça à un moment donné parce que justement, si tu veux, dans ton processus de création, si tu veux être sûr de justement bien écrire puis que le fil conducteur se suive, tu n'as pas le choix à un moment donné de te détacher des gens qui l'ont réellement vécu parce que sinon, ça va bien trop nuire à ton processus de création. fait que ça, moi, j'étais tout à fait confortable avec ça. Je ne voulais juste pas maintenant qu'on... Je ne sais pas. Il y avait des affaires que je me disais que ce n'était pas pertinent qu'on voit ou qu'on dise nécessairement. Mais finalement, je veux dire, il n'y avait absolument rien de dramatique là. Fait que tout s'est très, très bien passé. Fait que je suis bien comprendre le résultat. Comme je l'ai déjà t'en disais, si tu voulais que tout soit vrai à ce temps-ci, on ferait un documentaire. Exactement. Ça n'aurait pas été une fiction. Tu as tout à fait bien dit ça. Oui, mais parce que c'était une bonne série. Parce que là, c'était surprenant d'apprendre que la prochaine saison, ça va être un différent univers. Ça va sur un nouveau sport. Chaque discipline, chaque sport a sa particularité. Même si on vit un deuil et on vit une transition, il reste que tout ce qui est fait en amont, je veux dire, ce n'est pas la même chose. Je pense que la prochaine saison, ça met le tennis en évidence. Le tennis et le patinage de vitesse, c'est deux affaires complètement différentes. Premièrement, le tennis, c'est un sport professionnel. Clairement, il va y avoir des sujets que, mettons, ça ne touchait pas à nous, le sport amateur. Je pense vraiment que oui, tu as raison. Peu importe, ils ont du stock pour faire à peu près 90 saisons. Allez, let's go! Chaque discipline peut avoir justement quelque chose de différent. En bout de ligne, c'est sûr que les challenges peuvent se ressembler, mais il y a tellement de façons de les raconter que je pense que oui, oui, tu as tout à fait raison. Ça reste encore super d'actualité que de reparler de cette transition-là. Mais là, es-tu fan d'autres sports ou tu es juste centrée sur le patinage de vitesse? Je te dirais que je suis tellement, je suis comme une fausse sportive, moi. Je suis sportive parce que j'ai fait du sport de haut niveau, mais oui, je ne suis pas beaucoup de sport. je reste connectée quand même à certaines disciplines parce que j'ai des amis, par exemple, l'haltérophilie, je vais suivre les compétitions parce que ma très bonne amie Christelle Ngarlem fait de l'haltérophilie. Fait que je reste à l'affût de ce qui se passe, je connais la discipline, mais sinon, par exemple, le hockey, moi, je ne suis pas les Canadiens de Montréal. Ah non! Je ne suis pas le football, je connais à peine les règlements. Mon chum joue au hockey, puis j'ai appris récemment c'était quoi un hors-jeu. C'est ça, tu as le droit de rire parce que je suis vraiment... Moi aussi, je ne sais pas c'est quoi, c'est ça. Je suis désaxée par rapport à ça. Il y a un intérêt envers le sport que je n'ai pas tant que ça, tu comprends? C'est correct. Oui, mais je suis toujours, je veux dire, je suis toujours bien... Quand les gens me parlent de leur vie sportive, par exemple, je rencontre des gens dans la rue puis on me dit moi, je cours des marathons, ça m'intéresse tout le temps plus que si tu me parles des plantes que tu as dans ton jardin. Ça, c'est sûr, je vais rester beaucoup plus connectée à cette filière-là sportive que les gens ont, mais c'est faux de dire que je suis tout le temps ploguée sur des chaînes de sport. Tu fais bien, ça te déconnecte un peu, ça te permet de vivre ta retraite un peu en même temps. Oui, puis c'est sûr. Puis en même temps, je n'ai pas le temps de regarder juste ça de la télé. Non, il faut s'éloigner un moment donné de la télé. Ce n'est pas bon de trop longtemps devant la télé. Exact, exact. Puis oui, il y a vraiment une petite déconnexion que j'ai avec le sport en général. C'était tout, Marianne. C'est vraiment le fun de faire cette entrevue en pyjama, en l'honneur de faire un podcast à 10 heures. Puis j'ai adoré parler de ton chien, j'ai adoré entendre ton parcours. Je te souhaite plein de beaux projets. Merci encore énormément d'avoir pris la peine de faire ce podcast. Bien, tu es super fin d'avoir pensé à moi. J'aime ton originalité. Ah, merci. Écoute, ce n'est pas à tous les jours que je fais un podcast en pitch. Robin est en train de dormir, mais il te dit merci. Ah, merci. Ça me fait plaisir, Robin. Salut son chumé, c'est Billy Bob qui s'appelle. Oui, Billy Bob. Billy Bob. C'est-tu un golden doodle aussi? Oui, c'est un golden doodle. On l'a eu, il y a un an, on l'a eu dans un... En tout cas, il venait de naître. On l'a eu bébé, c'est la première fois qu'on élève un chien. C'est hot, c'est un gros processus. Ah, c'est un processus, mais celle-là, il est assez curieux, celle-là, c'est pour ça qu'on l'a choisie parce que déjà, déjà à la naissance, on disait qu'il était curieux, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Ah, c'est hot, mais c'est le fun parce qu'après ça, quand tu es petit, il y a vraiment un beau lien de... mais c'est vrai que ce n'est pas évident. La première année, elle est difficile. Déjà, il n'est pas encore évident des fois. Ça va se calmer. Tu vois, mon petit Robert, il y a quatre ans, puis là, c'est rendu un chien parfait. Il ne faut juste pas abandonner, ça va bien aller. Oui, en tout cas, il est calme, il dort bien, il ne fait pas de bruit. Ah, c'est parfait ça. C'est tellement des bons copains. Ils nous accompagnent partout, ces animaux-là. On les aime. Ah oui, c'est ça que ça sert à un chien. Oui, exact. T'es bien fin, Jérémy. J'ai full aimé ça. Moi aussi, j'aimais ça. Longue vie à ton podcast parce que je trouve que tu amènes une petite touche différente et ça, c'est rafraîchissant. Oui, c'est bon. Salut, Marianne. Merci encore énormément. Salut!